Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Sous le soleil parisien, le parc Montsouris s'est transformé en vaste terrain de jeu pour les jeanettes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Parmi les athlètes du jour, voici Ombine, 10 ans et demi. Pas de compétition entre les jeanettes. Ces petites olympiades sont placées sous le signe du service. Attends, on le fait dans quel sens ? Rendre service, c'est aider quelqu'un. Quand on te demande de faire quelque chose, tu peux le faire avec le sourire. Par exemple, quand on fait un jeu et qu'il y a quelqu'un qui arrive, une petite qui tombe, on peut l'aider, on peut aller la chercher et aller le dire aux chefs-ciens qu'elle s'est fait mal. A ses côtés, cette année, sa soeur Louise, 8 ans et demi. Cet après-midi, elles ont pour mission de servir le goûter avant le retour à la maison. La première exigence d'une jeanette, c'est de rendre chaque jour un service à quelqu'un. À la ronde, elles vont rendre un service avec leur seasonnière ou une jeanette à côté. Mais à la maison, comment elles rendent service à leurs frères et soeurs, comment dans la rue elles rendent service, comment à l'école elles apprennent à rendre service. Et donc tout ça, ça prend d'abord à la ronde. Fin de journée pour le groupe, retour à l'appartement familial pour Ombline et Louise. Comme toutes les jeanettes, les deux soeurs ont passé le rituel de la fleur bleue lors de leur première année. Une récompense donnée par les parents pour les efforts fournis par les filles au service de la famille. Toi, c'était quoi l'effort que tu avais choisi ? De dire oui quand on me demandait et de rendre plus service. Parfois, c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas envie de le faire. Il y en a pour une, c'était très facile et très aisé. Et pour l'autre, on a dû inventer un petit nom de code qu'on appelait fleur bleue. Et du coup, à chaque fois qu'on disait fleur bleue, elle se rappelait ce qu'il fallait faire. Et tout de suite, en mode automatique, elle le faisait sans broncher. Mais au-delà de ce petit rite de passage, la philosophie jeanette est déjà bien intégrée par les deux soeurs. Il y a une réelle attention aux plus petits et un désir de les aider, de les faire grandir, de les faire progresser. Et ça, effectivement, je pense que c'est les jeanettes qui leur apprennent ça. Un bon exemple à suivre pour Pia et Marie. Deux petites jeanettes ont de venir dans la famille. Et les garçons, il y a des nouvelles ou pas ? Le service fait partie véritablement de l'ADN, du scoutisme. Et bien évidemment, chez les scouts unitaires de France. Et donc, on va proposer à ce jeune, tout au long de sa progression, d'appréhender cette idée de service. C'est-à-dire de se tourner vers l'autre. Il vit en communauté. On va prendre l'exemple d'un camp, d'un week-end scout. D'abord, il y a le temps du service. On ne fait pas de corvée. C'est le temps du service. C'est-à-dire qu'on est attentif à l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est effectivement servir, desservir la table, préparer le dîner, faire la vaisselle, aller chercher du bois pour préparer le feu, animer, bien évidemment, la veillée. Donc, chacun le fait, bien sûr, avec ses dons, ses talents. Et puis, participe à une vie de communauté. Pour les plus âgés, pour les plus grands, ça leur est plus facile d'aller, de sortir véritablement du cadre scout et d'aller au contact des personnes qui pourraient avoir besoin. Mais le service n'est pas une contrainte. Et je dirais même, le service peut être un jeu. Je crois que ce jeune va vivre d'autant plus facilement le service qu'au cours de ce service, on va créer une ambiance. On va créer une convivialité. On va créer, quelque part, une espèce d'énergie qui va porter les uns et les autres. Alors, il y a un phénomène assez amusant. C'est le retour des camps. Alors là, encore une fois, je vais m'intéresser aux plus jeunes. C'est une petite période qui dure, voilà, quelques jours, on rentre du camp. Et alors là, on a un enfant extraordinaire qui dresse la table, qui range sa chambre, dès qu'on l'appelle. La petite période va durer une semaine, quinze jours. Et puis, le naturel va peut-être se remettre en place. Cela dit, ce jeune qui a appris des choses pendant ce camp, petit à petit, ça va germer. On pourrait citer Saint-Paul. C'est-à-dire que se mettre au service, c'est d'abord un acte d'amour vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son prochain. Cela fait partie des premiers commandements. C'est accepter de donner, être en capacité de donner et être aussi en capacité de recevoir. Et quelque part, on propose justement à ce jeune de pouvoir comprendre que dans la vie, prêter attention à l'autre, ça oblige à s'abaisser vis-à-vis de l'autre pour mieux le recevoir. Sous-titrage ST' 501